Tous les acteurs de santé en Guinée invités à lutter contre Ebola. Des médecins, infirmières et autres agents de santé à la retraite, mais aussi des diplômés en médecine sont appelés pour intensifier la riposte à Ebola en Guinée. Une initiative du chef de l'État, alors que le nombre de décès dû à l'épidémie a passé le cap des 800 morts en Guinée. On doit considérer que nous sommes en guerre. Pas la guerre que nous avons imaginée, il n'y aura jamais de guerre civile en Guinée. Il n'y aura jamais de coup d'État. La seule guerre que nous avons aujourd'hui, c'est la guerre contre l'Ebola. Quand il y a une guerre, on mobilise tout le monde. Donc nous voulons que vous soyez tous à la disposition de la coordination pour convaincre le plus tôt possible l'Ebola. Les médecins, agents de santé et jeunes médecins devront s'impliquer dans le suivi des contacts et la sensibilisation des communautés sur l'existence de virus Ebola en Guinée. L'opération va couvrir tout le pays et on estime à plus de 5000 le nombre d'agents en cours de mobilisation pour contenir la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous serons sur le terrain. C'est un sacerdoce. Nous le ferons parce que l'art et le savoir que nous avons, c'est le peuple de Guinée qui nous les ont donnés. Et nous devons donc rendre notre dette à ce peuple qui est aujourd'hui en danger. Cet appel du président est salutaire. Et les étudiants diplômés sans emploi, ils sont tous engagés, ils sont tous prêts à intervenir face à cette riposte. En tant qu'une personne guérée d'Ebola, la première chose que j'ai à dire à ma population, c'est de croire d'avoir la maladie. Que oui, ce n'est pas une politique de l'État, ce n'est pas aussi des mensonges. Ebola, c'est vraiment une maladie. Oui, malgré que c'est grave, mais lorsqu'on est dépisté à temps, là, on a la chance de guérir. Dans les prochains jours, des réunions techniques se tiendront à Conakry pour une meilleure coordination de cette opération sur l'ensemble du territoire. Alors que le président Kondé déclare l'épidémie d'Ebola comme une urgence nationale.